Bonjour tout le monde, bienvenue au Trio Économique. Comme vous pouvez le voir, on est quatre aujourd'hui, c'est un quatuor. On reçoit en entrevue le 31e premier ministre du Québec, M. Philippe Couillard, qui a accepté de se prêter au jeu, de discuter de fiscalité beaucoup avec nous. Tout ça part un peu d'un article que Vincent écrit récemment avec l'Institut économique de Montréal, et ça a apparu dans les journaux du journal de Québec, Montréal entre autres. Donc, on va pouvoir vous expliquer qu'est-ce qu'il y en a tout au long de la discussion. Tout d'abord, on veut remercier M. Couillard de se prêter au jeu avec nous. C'est très, très, très apprécié. Et comme vous pouvez le voir, il s'est maintenant disponible sur YouTube, c'est accessible à tout le monde, mais cette entrevue-là a été enregistrée le 20 janvier, a été mise en ligne le 20 janvier à nos membres Patreon. Donc, c'est un des avantages de vous abonner sur notre Patreon, c'est d'avoir accès au contenu d'une manière anticipée et de manière exclusive aussi, en partie pour les bonus qu'on ajoute à la fin de nos podcasts. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole à Vincent Gelozeau. Toutes ces entrevues-là viennent un peu grâce à lui, fait qu'on va lui laisser poser les premières questions, évidemment. Juste pour un setup pour les auditeurs, l'hiver 2019, je suis aux États-Unis. La presse me contacte, me demande d'écrire un petit texte d'opinion dans la presse pour parler du premier budget du gouvernement Legault. Et j'explique dans l'article, parce qu'à ce moment-là, le gouvernement Legault fait des dépenses importantes, annonce des augmentations de dépenses. Et je dis, ce qu'on doit apprécier, c'est que l'exercice des dernières quatre années, c'était un exercice de discipline fiscale qui avait rarement été vu dans l'histoire du Québec, qui permet à M. Legault, je suis là maintenant, de dépenser beaucoup plus qu'il voudrait se permettre. Et quelques jours après l'article, je reçois, je ne me souviens pas si c'était un appel ou un courriel, mais je pense que c'était un appel sur le téléphone de mon bureau à l'université que je n'utilise jamais. C'était M. Couillard qui m'appelait pour parler du sujet de l'article. Et c'est hasard que j'étais dans mon, quand je suis dans mon bureau, je n'utilise jamais ce téléphone-là, je ne regarde même pas la boîte vocale. Donc, c'était vraiment un hasard, c'était un, comment on dit, « fortuitous circumstances ». Et la conversation a commencé à ce moment-là. On a parlé de finances publiques, de son bilan. On a parlé en détail, puis c'est un peu des choses qu'on va jaser, c'est quoi l'exercice fiscal des premiers ministres. Mais par la suite, il y a quelques semaines, pour ceux qui s'en rappellent, on a fait le palmarès des performances fiscales des premiers ministres du Québec depuis 1944. Et M. Couillard arrivait en deuxième, je pense en deuxième position derrière Jacques Parizeau. Et Jacques Parizeau, c'était… Je peux le mettre à l'écran, juste pour rafraîchir la mémoire des gens. Donc, ça a été publié à l'Institut économique de Montréal, entre autres. Et dans le fond, c'est ce tableau-là ici auquel tu fais référence. Exactement. L'assement des premiers ministres du Québec depuis 1944, selon la rigueur budgétaire. Et là, on voit qu'il y a du rouge un peu, mais il y a trois personnes qui sont dans le vert, selon les critères que tu as établis. Et c'était M. Parizeau, M. Bouchard et M. Couillard qui est avec nous aujourd'hui. Donc, ça, ça a été le point de départ, en fait. Exactement. Et la chose qui est importante, c'est qu'on dit que vous êtes deuxième, M. Couillard, je vais mentionner. Peut-être qu'en réalité, vous êtes premier. Parce que quand on compte M. Parizeau, la méthode, à cause qu'on doit utiliser les années fiscales, l'année fiscale de M. Parizeau doit inclure par accident une partie de l'année fiscale de Daniel Johnson. Donc, on lui donne un peu de crédit qu'il ne mérite pas. Et comme il y a vraiment très peu de différence entre vous et M. Parizeau, il y a probablement des chances que vous êtes en première place si on pouvait briser à des niveaux plus bas que les données annuelles, qu'on pouvait faire quelque chose de trimestriel, ce qui n'est malheureusement pas possible jusqu'à 1944. Mais donc, vous êtes de loin une des performances fiscales les plus rigoureuses qu'il y a eu de l'histoire économique du Québec de l'après-guerre. Mais ce qui est assez unique ici, c'est que ce n'est pas, contrairement à plusieurs autres situations, ce n'est pas comme des cas comme la Grèce où les programmes de rigueur budgétaire doivent être une sorte de crash course déployés à la dernière minute sous pression externe. Ce n'est pas aussi des coupures phénoménales où est-ce qu'on doit, sans penser à ce qui est fait, couper 20 %, disons, comme on dit, « across the board », sans considérer. C'était largement un ralentissement constant de la croissance des dépenses pour la maintenir au même niveau par personne ajustée pour l'inflation. Donc, ce n'est pas un exercice radical, c'est juste un exercice qui se fait, qui est un peu l'orthodoxie. Oui, un peu en douceur, mais aussi, il n'y avait pas une crise économique aussi sévère que ce qu'on a observé dans d'autres contextes. Ce n'est pas la même situation, par exemple, que le gouvernement fédéral au début des années 90 où là, il y avait des articles dans le Wall Street Journal qui parlaient de la République de Banane du Canada, qui riaient un peu de la situation fiscale du Canada. Je ne sais pas que le Québec était glorieux, mais il y a eu plusieurs détails qui rend la situation unique. Je pense que c'est sur ça qu'on veut jaser aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui a fait que ce qui a été fait a été fait, pourquoi, c'était quoi la motivation, c'était quoi le contexte, mais comment aussi les décisions ont été prises. On va commencer vraiment avec la plus simple. M. Couillard, quand vous êtes arrivé en 2014, c'est quoi la première chose, disons, que les gens au ministère des Finances vous ont dit si vous les avez consultés, bien sûr, d'abord, j'ai beaucoup travaillé avec la fonction publique. Il y a beaucoup d'articles actuels sur le recours à des grandes firmes de conseil quand les dossiers gouvernementaux sont compliqués. Il n'y a pas eu beaucoup de conseillers externes qui sont rentrés dans ce dossier-là. Pourquoi? Parce que je pense que les gens de haute fonction publique du Québec, particulièrement au ministère des Finances, qui a une très, très bonne réputation, sont tout à fait capables de faire des analyses et de donner des recommandations. Le choix, après, c'est un choix politique, c'est un choix gouvernemental. Alors, effectivement, les rapports que je recevais de briefing montraient une impasse budgétaire probablement plus importante que celle qui avait été dépeinte pendant la campagne électorale. On ne s'en souvient pas, mais à l'époque, on parlait d'une impasse d'environ un milliard, ce qui, sur un budget comme celui du Québec, est relativement gérable, sans faire de manœuvres particulièrement accentuées. La première chose, pour moi, c'était de confirmer l'état des lieux. C'est-à-dire que ça, c'est une évidence qu'on me montre, mais c'est quoi la réalité? Alors, on a décidé de faire appel à deux évaluateurs externes, M. Godbout et M. Mont-Marquette, à distance l'un de l'autre. Et puis, ils ont tous les deux produit un rapport qui montrait une impasse budgétaire variée entre 5 et 7 milliards selon ce qu'on rentrait ou ce qu'on ne rentrait pas dans les calculs. Alors, ça, c'était la première chose à faire, c'est de bien montrer quel était l'état des lieux. Deuxièmement, il faut rappeler le contexte, c'est que durant la campagne précédente, tous les partis politiques, sauf Québec solidaire, avaient annoncé le retour à l'équilibre budgétaire pour l'année 2015-2016. Aujourd'hui, c'est comme si personne ne s'en souvient, mais à l'époque, tout le monde avait, de façon enthousiaste, dit, nous aussi, on va faire l'équilibre en 2015-2016. Pour moi, c'est important. Quand on prend un engagement auprès de la population, à moins qu'il y ait une force majeure qui fait qu'on ne peut pas le réaliser, bien, il faut le réaliser. D'ailleurs, on a eu un pourcentage élevé de tenue de nos engagements électoraux. Donc, fixer la cible, analyser la cible, qu'est-ce qui est là-dedans, c'est des nouvelles initiatives qui ne sont pas encore débutées, qu'est-ce que c'est des nouvelles initiatives annoncées, mais pas financées. En fait, c'est le travail d'analyse budgétaire normale que toute organisation sérieuse doit faire, et ça nous permet donc d'avoir une idée assez précise de l'effort à faire. Deuxième chose, c'est que je ne voulais pas qu'on retombe dans le bal, je parle trop longtemps, ça fait que je vais arrêter après. Je ne voulais pas qu'on retombe dans le bal habituel du gouvernement qui arrive et dire, écoutez, citoyens, citoyennes, malheureusement, les choses sont pires que ce qu'on nous avait montré, donc je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. C'est toujours la même chanson. Alors, une des choses qu'on a fait en réaction à ça, qui est en place aujourd'hui, et je pense que c'est excellent, c'est de demander une évaluation indépendante de l'État des finances publiques littéralement dans les semaines, dans les mois qui précèdent une élection générale, de sorte que tout le monde, tous les partis politiques se doivent travailler sur la même base. Et ça, ça force les gens des partis politiques à une analyse plus fine et à réfléchir sur leurs engagements. Ça, c'est une conséquence importante de l'exercice dont on parle moins. Ce que vous êtes en train de dire, dans le fond, M. Couillard, c'est, excusez-moi, ce que vous êtes en train de dire, c'est quand vous faites votre élection avant 2014, le Parti québécois qui est au pouvoir à ce moment-là, a des informations, on pourrait dire, quasiment privilégiées sur le budget que vous n'avez pas quand vous partez en campagne électorale. Et sous votre règne, dans le fond, une des choses que vous avez faites, c'est quand une élection est déclenchée, tous les partis politiques reçoivent la même information fiscale pour le début de la campagne, autrement dit. Et par le vérificateur général, donc pas par des acteurs politiques actifs. C'est un peu comme à Ottawa, le directeur parlementaire du budget, je pense que ce serait probablement l'équivalent. Donc, on a la même feuille de travail pour tous les partis politiques. Après ça, un parti peut dire, pour moi, ce n'est pas important l'équilibre budgétaire, on ne s'en occupe pas. Ou au contraire, je pense qu'il faut dépenser plus. On a vu toutes les versions de ça au cours des dernières années. Mais on avait la même base. Ça, c'est important en termes de la qualité de l'exercice démocratique lors de l'élection générale. C'est quoi l'impact, excuse-moi de te couper, Vincent, parce qu'au Québec, il y a une loi maintenant sur l'équilibre budgétaire. C'est quoi l'impact pour un gouvernement, par exemple, qui arriverait et qui dit, moi, ça ne m'intéresse pas l'équilibre budgétaire. Il y a quand même un prix, je pense, à payer pour ça, mais en tout cas politique. Ça dépend d'où on vient, Franck. Je veux dire, si un parti comme celui que je dirigeais, donc je suis encore membre du Parti libéral du Québec, a comme devise qu'il faut faire la croissance économique avec la justice sociale et une gestion rigoureuse des finances publiques, mais tu ne peux pas te mettre en contradiction avec ton ADN politique, si je peux le dire de cette façon-là. Il y a d'autres partis, plus à gauche, puis je respecte toutes les opinions. La beauté de la démocratie, c'est qu'on a tout l'étendue des opinions devant nous, pour lesquelles, ce n'est pas vrai et ce n'est pas important de faire l'équilibre budgétaire, ce n'est pas inquiétant, il faut continuer de faire et surtout dépenser beaucoup, beaucoup, sans beaucoup de limites. Alors, je pense que la pénalité, s'il y en a une, elle est politique. Ça dépend du jugement que les électeurs posent là-dessus. Est-ce que c'est important ou pas important? Ce que je peux vous dire, c'est que pour moi, ça l'était, pour notre parti, ça l'était, pour notre gouvernement, ça l'était et je savais d'avance que ce ne serait ni facile, ni populaire. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Ce qui m'inquiète, je suis à côté ici dans la tournure que ça a pris, maintenant, il est commun de voir dans les journaux ou commentaires que les années de mon gouvernement ont été des années d'austérité, comme si c'était une chose que vous avez mentionné, la Grèce, l'Angleterre, toutes les comparaisons les plus catastrophiques possibles sont mises de l'avant alors qu'il n'y en est rien. Puis la conséquence malheureuse pour le Québec, c'est que chaque fois maintenant que quelqu'un va dire qu'il veut mettre un peu d'ordre dans les finances publiques, qu'il va se faire taxer l'austérité, qu'il va se faire couper le sifflet des débuts. Et ça, ça prend beaucoup de force politique pour répondre à ça. C'est arrivé dans la dernière campagne électorale, sans trop rentrer dans l'actualité et dans la politique, mais je ne me souviens plus exactement du phrasé, mais à un moment donné, dans un des derniers débats des chefs, M. Legault a dit à quelqu'un, ce que vous voulez, c'est nous ramener à l'austérité des libéraux. Oui, oui. Tout le monde a embarqué en dedans et en oubliant que tout le monde avait pris le même engagement, ce que je trouve personnellement assez cocasse. Mais ça, c'est la nature du jeu politique. Donc, ça, c'est un peu inquiétant. J'espère qu'il va y avoir un resserrement un peu des commentaires et des analyses parce que sinon, la prochaine personne ou la prochaine partie politique qui va dire aux Québécois, puis c'est toujours nécessaire un jour ou l'autre, peut-être que ça va être nécessaire plus prochainement qu'on pense avec les événements actuels. Chaque fois que quelqu'un va dire, je vais ramener l'équilibre public, les défenses publiques, immédiatement, ça va être l'accusation d'austérité puis de catastrophe, etc. Alors, c'est important d'avoir des gens qui résistent à ce courant-là, qui ne veulent pas nager nécessairement avec le courant puis dire non, non, c'est important. Il y a des bonnes raisons pour lesquelles c'est important. Et paradoxalement, contrairement à ce que certains avancent, une des principales raisons, c'est de maintenir les services publics. si on a une recette, si je peux l'appeler ainsi, comme on avait au Québec, une combinaison d'une économie de faible croissance, une fiscalité assez lourde, je pense qu'on peut se le dire, il y a des bonnes raisons pour ça, mais la fiscalité est lourde. On a une recette pour maintenir les services publics constamment sous pression puis ne pas avoir de ressources financières pour les améliorer, en rajouter des nouveaux, les changer, etc. Pour moi, la motivation, elle est là. Ce n'est pas une question de colonne comptable, c'est une question de comme gouvernement, tu veux faire des choses, tu as promis de faire des choses, tu as besoin de faire des choses puis il y a toujours des urgences qui apparaissent, il faut se garder une marge de manœuvre. Ce n'est pas théorique cette affaire-là, c'est très, très pratique. Et puis l'autre élément, c'est qu'on était littéralement sous la loupe des agences de notation. Les gens vont dire qu'est-ce que ça fait, ce n'est pas grave, les agences de notation, c'est les gens de New York, on se fout bien de ce qu'ils disent de la finance publique, sauf qu'on ne peut pas s'en foutre parce que s'ils mettent une mauvaise note au Québec, ça se traduit immédiatement par des taux d'emprunt plus élevés. Et déjà, les taux d'intérêt, vous avez vu, sont en train d'augmenter, on pourra en reparler. Donc si en plus, on a une pénalité de taux d'intérêt sur les obligations à cause du jugement des agences de crédit, c'est très, très difficile ça. Et ça met le Québec dans une position encore plus difficile. Juste une sorte de falloir, vous avez dit que le chiffre qu'on vous a donné d'évaluation externe, c'était 7 milliards. Donc ça, c'est à peu près 2 % du PIB, le déficit qui vous était annoncé, juste pour les auditeurs, pour donner un ordre de proportion, ce qui est quand même assez gros, historiquement. Un petit déficit, généralement, qui est jugé comme par accident ou par une crise, quelque part entre 0 et 1. Dès que tu dépasses le 1, c'est probablement que soit que tu as une crise extrême, ce qui est difficile à justifier en 2014. Je vois, à moins que quelqu'un au ministère des Finances vous a dit qu'il y avait quelque chose qui se passait, mais de ma connaissance de l'histoire économique, il n'y a pas de crise économique sévère en 2014. Il n'y a rien qui prédit quelque chose qui s'en vient, qui nécessite des déficits. Donc, c'est largement structurel. Donc, c'était le résultat de décision consciente plutôt que le résultat d'accident. Mais, juste pour savoir, quand ils vous ont donné ce chiffre-là, maintenant qu'on l'a mis un peu en proportion, c'est un peu important, parce que les auditeurs pensent que la dette publique, les taux sont fixes sur toutes les dettes déjà émises, mais il y a une proportion des bons du Trésor qui sont à taux variable. Donc, si les agences de crédit décident de changer, il y a une partie de la dette déjà existante dont le coût de la repayer augmente aussi. Est-ce qu'il y avait une proportion importante de ça ou c'était une petite proportion? Ou c'était vraiment, la peur, c'était vraiment pour les nouvelles dettes, le temps qu'on fasse un plan de rigueur. Donc, il faut qu'on se finance un déficit pendant qu'on le coupe un peu, mais il faut quand même qu'on le fasse, ça ne se fait pas sur un an. Donc là, on emprunte à plus haut de tout pendant un an, ce qui retarde l'équilibre. Ou c'était qu'en plus, les déficits passés nous coûtent encore plus cher si on ne se commet pas à le faire. En fait, on voyait bien qu'il y avait non seulement les nouvelles dettes que le Québec doit contracter. Le Québec, comme tous les États du monde, doit s'endetter, doit recourir à la dette pour financer ses services. Mais il y a la nouvelle dette, si je peux l'appeler ainsi, les nouvelles initiatives, les nouveaux plans de construction, etc. Il y a la dette accumulée par déficit, qui n'est pas nécessairement une bonne chose dépendant de la façon et du moment où ça a été fait. Et puis le coût de reconduction, de renouvellement, de refinancement des dettes qui viennent à échéance parce que ça fait plusieurs décennies que le Québec a accès au marché financier. Donc ces dettes-là viennent à échéance et il faut les refinancer. Et l'importance de la dette, pour moi, c'est pas le… Évidemment, tout le monde parle du pourcentage du PIB qui est un outil utile, qui est différemment vu en passant en Europe. Si vous regardez l'Europe de l'Ouest et l'Amérique du Nord, c'est deux contextes complètement différents. Vous parliez du pourcentage du PIB en déficit de 1 à 2 %, c'est le chiffre que vous avez mentionné tantôt. L'Union européenne, si je me souviens bien, c'est 3 % de limite. Donc il y a une tolérance en Europe plus élevée pour la dette par rapport au PIB. Mais au-delà du pourcentage du PIB, moi, ce qui me préoccupait comme responsable des services publics, c'est l'impact que ça a sur les dépenses. Le service de la dette à l'époque, puis peut-être encore maintenant, il faudrait mettre les chiffres à jour, était un poste de dépense très, très important au gouvernement. Je me souviens qu'on avait coutume de dire que ça coûtait plus cher en frais de dette que pour faire fonctionner les écoles au Québec. Alors, c'est pas pour dire que la dette n'est pas bonne, il faudrait pas de l'avoir, c'est impossible. Mais il faut juste la mettre comme il faut en perspective puis s'assurer qu'on communique aux gens pourquoi c'est important. Pourquoi c'est important? Parce que le dollar qu'on envoie aux banques pour rembourser notre dette, il n'est pas disponible pour mettre à jour nos hôpitaux, nos écoles, faire des baisses d'impôts lorsqu'on est capable d'en faire, etc. Donc tout ça est à mettre dans un grand paquet qui est très cohérent. C'est pas juste une chose parmi d'autres. Et c'est comme ça que l'analyse s'est faite. Mais les hauts fonctionnaires ont vu les rapports de Godbout et Mont-Marquette et personne n'a rien trouvé à dire. L'autre chose, c'est que personne ne voyait venir de récession. Vous avez raison à ce moment-là, tout à fait. Et pour moi, la bonne façon de gérer les finances publiques, c'est un peu contre-intuitif pour beaucoup qui nous écoutent peut-être, mais c'est comme ça qu'il faut le faire. Lorsque l'économie va bien, c'est le moment de resserrer puis de garder le contrôle pour générer les surplus à plus long terme. Parce qu'un jour ou l'autre, ça va aller moins bien. La vie est de même. Ça monte, ça descend puis il y a des récessions puis on le voit là. Alors, le jour où ça arrive, c'est le contraire. Il faut ouvrir les vannes des dépenses publiques. On l'a vu avec la pandémie. C'est un exemple qui s'est réclassé. Il fallait le faire jusqu'à un certain point. Ça, c'est une autre discussion. Mais si on veut avoir le moyen de réagir à des chocs économiques et financiers futurs, pendant que ça va bien, c'est là qu'il faut mettre les choses en ordre pour dégager des surplus. Juste avant de vous poser une autre question, je veux quand même faire un petit commentaire rapide. Ce que vous venez de dire, vous ne savez pas à quel point c'est unique. L'orthodoxie fiscale chez les économistes, qui est la tradition, il y a des prix Nobel qui ont été gagnés, il y a des gens qui devraient en gagner pour leurs travaux. Sur ça, c'était que la règle, tu fais des surplus en moyenne qui couvrent tes dépenses courantes plus des intérêts sur des dettes qui surviendraient dans des chocs. L'idée, c'est que tu dois, tu ne veux pas changer les taux de taxation pendant une crise qui est causée par des sources exogènes. Et ça remonte loin en arrière, il y avait Albert Gallatin qui était l'un des premiers ministres des Finances aux États-Unis qui disait que c'était ça le principe de la dette publique. Ensuite, les économistes qui ont fait des modèles montrant que c'était effectivement meilleur de garder, de garder, justement, de faire des surplus en moyenne pour que des événements extrêmes comme des guerres, comme des pandémies. Dans cette période-là, tu peux augmenter un peu les dépenses pour une occasion extrême, mais tu ne veux surtout pas augmenter les taux de taxation pendant cette période-là. Puis après, tu repailles la dette qui a été contractée pendant une période extrême. L'exemple que tu dis, Vincent, est vraiment bon parce que regarde ce qui arrive avec 2007-2008. Raymond Bachand, à ce moment-là, est obligé d'augmenter la taxation. Il est dans une position difficile à cause de la crise à ce moment-là, amène la taxe santé. Pauline Marois, assez rapidement après ça, ramène un taux de taxation plus élevé pour les plus riches à 49,97 % à cette époque-là. Donc, en sortant d'une crise, ces premiers ministres-là, M. Charest et Marois, ont été obligés d'augmenter la taxation des gens. On sort d'une crise présentement avec François Legault et pour l'instant, on n'a pas vu d'augmentation de taxes de notre pays. C'est même l'inverse. On parle de baisse d'impôts. Mais ce que je veux dire, c'est rare aujourd'hui. Oui, c'est ça, mais ça vient d'une certaine façon. Est-ce qu'on peut penser que ça vient d'un leg du Parti libéral un peu qui a été plus prudent dans des années où est-ce que ça allait bien, justement? Oui, c'est possible. Puis moi, je veux dire, puis là, je ne fais pas de commentaire partisan. Je me suis libéré de cette arène-là, heureusement. Mais c'est sans précédent historique. Puis malheureusement, je ne pense pas qu'on va le revoir. C'est la première fois qu'un gouvernement qui arrive a devant lui des coffres aussi bien garnis. Puis ça n'arrivera plus. Pourquoi? Parce que clairement, il n'y a pas eu de récompense électorale pour ça. Donc, les gens vont dire, écoute, ça ne donne rien de générer cette marge de manœuvre-là parce que tu n'as aucun bénéfice politique. Alors, ça dépend comment tu vois la politique. Est-ce que tu vas là pour faire les choses qui doivent être faites ou pour être réélu? Moi, j'aurais bien aimé être réélu, mais fondamentalement, je voulais faire des choses, un, qui devaient être faites, deux, que j'avais dit que je ferais. Juste, Vincent, j'ai une question là-dessus, je pense. Comme premier ministre, puis même avec le recul, vous dites, on a fait ce qu'on pensait qu'on devait faire, ce qui devait être fait. Puis finalement, vous venez de le dire, il n'y a pas beaucoup, finalement, de reconnaissance qui est donnée, justement, pour un gouvernement qui est un bon gestionnaire de finances publiques parce que finalement, on l'a vu, puis sans revenir sur ces événements-là, peut-être juste comment vous voyez le bilan de tout ça, au final, c'est la même chose pour nous ici, on le voit, quand tu abordes des sujets qui touchent les émotions des gens, là, il y a plus de vues, ça partage plus, les gens réagissent plus, l'économie, là, on réussit à intéresser des gens parce qu'on essaie de faire ça en rigolant un peu, on s'agace, on se taquine, puis ça amène des gens. Mais d'un point de vue politique, un gouvernement qui arrive avec des propositions économiques, on le voit, ou même un candidat, c'est toujours moins populaire, ce qui est populaire, c'est tout ce qui touche l'identitaire. À l'époque, finalement, on avait l'impression que l'enjeu de l'élection, c'était pas tant votre bilan économique, c'était, bon, est-ce qu'on veut une charte ou pas de charte, les signes religieux, pas de signes religieux, c'est quoi un peu le bilan que vous faites de tout ça? Est-ce que vous avez l'impression qu'on n'accorde pas assez d'importance aux aspects économiques puis on est trop focalisé sur des aspects identitaires et sociaux? Je vais répondre, vous allez voir, je sors pas de la question, mais je vais répondre de la façon suivante. Tout dépend de la raison pour laquelle quelqu'un va en politique ou un parti politique veut être élu et jusqu'à quel point les questions de conviction profondes sont prédominantes par rapport à l'intérêt d'être élu. Encore une fois, j'aurais bien aimé être élu, j'avais encore du travail utile à faire, je crois, mais les électeurs en ont décidé autrement. Donc ça, c'est ce qu'il y a, c'est ça qui est à la base de tout, c'est comment on voit les choses. Est-ce qu'il y a plein de raisons qu'il y aurait milité pour que je fasse pas ce que j'ai fait? Il va arriver ci, il va arriver ça, catastrophe. En plus, au même moment, imaginez, on négociait le renouvellement des conventions dans le secteur public. Évidemment, l'appareil de négociation, je ne les blâme pas, c'est une bonne guerre. On a brandi le drapeau de l'austérité catastrophique et ça n'a pas aidé certainement notre cause politiquement. Mais ceci dit, je pense qu'il fallait le faire. Encore une fois, c'est relatif aux services publics. Moi, contrairement à ce que certains pourraient croire, je crois beaucoup à la solidarité et au rôle de l'État dans les crises publiques. On le voit actuellement, mais pour moi, c'est une question de moyens. La solidarité sans moyens de la réaliser, c'est du ventre. Je le disais à l'époque et il y a des gens qui n'aimaient pas ça. Parler de solidarité et de programmes collectifs plus ambitieux sans avoir les moyens réels de les réaliser, à la limite, je trouve ça cruel. Parce qu'on dit qu'on va le faire et que finalement, que ça arrive, on ne le fera pas. Ce que j'aime de ce que vous dites, c'est que quand on regarde la liste des premiers ministres qui est à la base de cette entrevue-là, évidemment, dans un contexte québécois très social-démocrate, du moins depuis les années 60. Et on sent qu'il y a beaucoup de premiers ministres qui ont à cœur cette social-démocratie-là. Les gens qui suivent notre podcast le savent, si ce serait nous trois, par exemple, moi, Frank et Vincent qui seraient à la tête de l'État, probablement qu'il y aurait 25 ou 30 milliards de moins de revenus et de dépenses. Vous comprenez un peu l'histoire. Mais un homme comme vous, vous n'êtes pas un conservateur. Vous n'êtes pas quelqu'un qui veut une austérité, qui veut une baisse des services publics, qui veut redonner au privé. Vous êtes réellement un social-démocrate. Sauf que, dans ma perspective, ce que je trouve que plusieurs social-démocrates sont en train de perdre, puis je ne mettrai pas François Legault là parce que c'est quand même pas dur à classifier, mais je vais mettre définitivement Justin Trudeau dans cette catégorie-là, par exemple, c'est qu'à un moment donné, on perd la notion de pérennité de cette social-démocratie-là. Donc, les services publics abondants pour la population fournie par l'État, il faut que ce soit financé. Si on ne les finance pas, c'est sûr qu'à un moment donné, il y a un gouvernement conservateur qui va arriver et qui va couper énormément dans les dépenses, du moins, c'est ce qu'on a déjà vu au Canada anglais. Ce n'est pas encore arrivé nécessairement au Québec parce que, dans l'histoire des premiers ministres québécois, dans ma tête, qui sont très social-démocrates pour la plupart, il y a eu toujours une conscience des services publics qui devaient être bien financés. On peut penser à Parisot, on peut penser à Bouchard, même du temps de Bourassa ou même René Lévesque. Il y avait cette conscience-là d'avoir des finances en ordre pour pouvoir se permettre cet appareil étatique-là. Le danger, à mon avis, pour un social-démocrate, c'est de tomber dans l'excès de la dépense et un jour, mettre la table, autrement dit, pour que des gens beaucoup plus conservateurs au plan fiscal viennent carrément briser le rêve social-démocrate d'une certaine façon, donc privatiser des grands pans de services qui sont donnés par l'État présentement. Vous avez raison. Je partage cette opinion-là. Faire de la social-démocratie, puis merci pour l'étiquette, je la revendique avec fierté, faire de la social-démocratie sans avoir les moyens de la réaliser, pour moi, c'est du vent. À la limite, ce n'est pas honnête envers la population parce qu'un jour ou l'autre, tu es obligé de dire « Regarde, ça ne marche plus, malheureusement, si, malheureusement, ça. » Ou comme vous dites, il y a un autre gouvernement qui arrive qui est obligé de donner un coup de balai énorme qui, à ce moment-là, peut être beaucoup plus difficile et beaucoup plus douloureux pour la population. Au passage, vous parlez de Jacques Parizeau, de même plus dans l'introduction de Vincent. Moi, je suis content d'être près de lui dans votre classement. D'ailleurs, c'est moi qui ai donné son nom à l'édifice, la Caisse de dépôt dans le Vieux-Montréal parce que je trouve que sa contribution, elle est immense, non seulement comme ministre des Finances, mais également auparavant comme aux fonctionnaires. Il est de ce groupe de la Révolution tranquille qui a créé la Caisse de dépôt, qui a créé la Région qui a donné vraiment au Québec beaucoup de moyens de ses ambitions. Et je pense qu'il faut lui être reconnaissant pour ça. Alors, je trouvais que c'était un exercice apolitique ou non-partisan qui était utile de poser ce geste-là et j'en suis conscient. Donc, pour revenir à la social-démocratie, un modèle que j'ai en tête qui n'est pas souvent mentionné, c'est Tommy Douglas. Vous devez être familier avec Tommy Douglas de Saskatchewan qui est vu comme le fondateur du système de santé canadien. C'est lui qui a démarré en Saskatchewan l'assurance hospitalisation au début, qui s'est étendu par la suite à tout le Canada et puis le Québec a été une dernière province à joindre à ça pour créer ce qu'on a aujourd'hui comme assurance maladie hospitalisation publique. Tommy Douglas, malgré ce que certains pensent, qui est probablement des pères du socialisme canadien, si j'avais à décrire de façon simple, il a dit, et c'est textuel, vous trouverez ça dans les références, j'aime mieux que les dollars publics soient consacrés aux services publics que retourner aux banquiers. C'est quand même intéressant comme phrase. Et puis, il a fait 17 budgets équilibrés de suite de Tommy Douglas quand il est en Saskatchewan. Bon, c'était pas la même complexité, c'était pas la même époque, mais donc, il y a cette tentative de classer les gens comme étant antisocial ou antiprogressiste ou antisocial-démocratie parce qu'ils gèrent bien les finances publiques. Pour moi, c'est insensé. Et ça va juste mener le Québec sur un autre mur et dans une autre illusion éventuellement, donc il va falloir se sortir. Alors, ça, je pense que c'est important de faire ces comparaisons-là. Puis, il faut également utiliser les mots de la langue française correctement. Encore une fois, lorsqu'on parle d'austérité parce que j'ai réalisé que mon gouvernement, et c'est curieux, peut-être qu'un groupe comme le vôtre, Vincent, pourrait le faire, si vous mettez sur un tableau l'évolution des dépenses réelles du gouvernement dans les années au gouvernement puis vous montrez ça à n'importe qui dans le monde puis vous dites est-ce que c'est de l'austérité? Ils vont dire, mais non, clairement, c'est pas de l'austérité. Les dépenses publiques ont continué, dans certains cas, en ligne droite par rapport à ce qui était le cas ou par rapport à d'autres avec une légère inflexion temporaire de la croissance et non pas des dépenses absolues. Et ça, c'est toujours important de le rappeler, mais il va falloir que quelqu'un un jour fasse cet exercice-là de pédagogie parce que sinon, la même chose va être répétée dans les prochaines campagnes électorales ou lorsqu'il y aura d'autres situations à gérer de ce type-là. Vous savez, la politique, c'est quelque chose d'émotif qui renvoie beaucoup aux passions des gens et puis je me souviens de beaucoup d'exemples des échanges que vous avez eus en chambre que ce soit à l'époque avec Jean-François Lisée ou avec d'autres et puis c'était un peu toujours la même chose « Bon, monsieur le premier ministre, j'ai une lettre ici de cette jeune femme dont la fille n'a plus d'orthopédagogue » ou je ne sais pas. Tu sais, c'est difficile quand tu essaies d'avoir une vision d'ensemble, je pense, des finances publiques et qu'on te ramène toujours dans l'anecdote, l'anecdote de telle personne qui, je comprends que c'est des êtres humains au bout, mais je me souviens aussi de monsieur Legault qui vous avait dit un truc du genre « Je ne vous le pardonnerai jamais pour l'histoire d'école » dans un débat. Tu sais, comment est-ce que vous c'était quoi un peu la stratégie s'il y en avait une de se sortir un peu de ça pour essayer justement d'expliquer aux Québécois ce qui devait être fait et ce qui avait été fait parce que, tu sais, on le voit que ce soit d'un point de vue médiatique ou politique, la tentation c'était d'implanter ce narratif-là de « Bon, il y a eu de l'austérité, vous avez coupé, il y a des gens qui souffraient, telle madame à telle place qu'il y a pu tel service. » Tu sais, c'est pas facile parce que vous étiez mis un peu dans le rôle de quelqu'un qui manquait de cœur ou je sais pas trop. C'est comme ça qu'on a essayé de dépeindre ça. C'est classique. C'est un grand classique. Puis d'ailleurs, en passant, quand mon parti était dans l'opposition auparavant, il a parfois eu recours à une rhétorique de ce genre-là. C'est assez commun en politique ce genre de choses-là. Mais moi, je répondais et je réponds aujourd'hui, cette dame qui a besoin de services publics, elle en aura pas si vous maintenez le Québec endetté et incapable de faire face à ses obligations. Et si le gouvernement qui est élu s'est donné la mission de rehausser les services publics, ce qui était mon cas, je crois ça, puis qu'il n'y a pas de moyens sur la table pour le faire, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça ne veut pas dire grand-chose. L'autre chose également, puis pour les économistes comme Vincent et ses collègues, il y a deux façons de voir les comptes publics. C'est comme les indicateurs de santé. Tu peux les voir seulement en termes de colonne comptable, mais moi, j'aime beaucoup l'approche qu'on appelait en anglais « outcome-based ». C'est bien beau tout ça, mais les résultats après pour le citoyen, pour la population, c'est quoi? Sinon, tu t'enfermes dans des débats de chiffres puis franchement, le citoyen, nos écouteurs, nos auditeurs, pardon, c'est trois minutes, quatre minutes de débats de chiffres puis ils disent, mais là, regarde, non, je ne suis pas tout à fait informé puis deuxièmement, ça ne m'intéresse pas comme conversation. Alors, quand on retourne ça de bord, je reviens avec ma suggestion d'analyse plus serrée de ces années-là que les faits tantôt. Si vous regardez les résultats, quels sont-ils? En santé, et on ne verra pas ça avant longtemps, chaque année, Gaétan Barrette était le ministre, les indicateurs se sont améliorés dans les urgences. Chaque année, vous pouvez le vérifier. En éducation, la progression de la réussite scolaire qui était déjà entamée a continué, a pas ralenti. En économie, bien, création d'emplois, vous connaissez l'histoire. En solidarité sociale, le coefficient Gini que vous connaissez qui sert à évaluer le regret d'équité dans la société n'a pas du tout reculé au Québec pendant ces années-là. Et en fiscalité, enfin, on a réussi, on l'oublie, mais on a réussi quand même une baisse d'impôts de 3 milliards pour les particuliers et de 2 milliards quelques pour les entreprises, les PME particulièrement, alors qu'on soit disant on faisait de l'austérité. Il y a une sorte de, d'abord, c'est incroyable qu'on ait réussi à faire tout ça dans l'espace de 4 ans et demi parce qu'on s'est donné une discipline. On s'est dit, bien, si on dégage des marges, on va pouvoir baisser les impôts. Et c'est ce qu'on a fait. C'est quand même une baisse d'impôts importante qui a été faite. Puis vous parliez de la contribution santé tantôt qui avait été introduite par un précédent gouvernement libéral. J'avais pris l'engagement de l'abolir et je l'aboli pendant qu'on faisait le retour à l'équilibre budgétaire, ce qui est quand même assez ironique. Il faut en convenir. Alors, toute cette période n'a pas été analysée avec attention. Les gens absorbent des chiffres, des déclarations sans vraiment tester leur véracité puis leur solidité sous le temps des faits. Et il y aurait un effort pédagogique important parce que ça va arriver encore. Qu'est-ce qu'on voit actuellement? Puis j'aurais probablement fait la même chose si j'avais eu, moi, à gérer la pandémie côté santé mais côté finances publiques. C'est clair qu'il fallait ouvrir les vannes des dépenses publiques pour soutenir plusieurs choses. Est-ce qu'on a trop fait? C'est un autre débat. Mais il fallait le faire. Donc, je l'aurais certainement fait moi aussi. mais je l'aurais fait avec la possibilité de me rattraper compte tenu du coussin qui avait été développé auparavant. Alors, il faut amener les gens dans ça puis ce n'est pas facile de se projeter comme ça parce que c'est plus facile de dire non, on va dépenser puis le problème va être réglé comme ça. La santé, c'est un des meilleurs exemples qu'on peut donner puis à la blague, j'avais toujours coutume de dire à mes collègues et mes amis au Québec puis ailleurs également, il y a toujours un adverbe qui vient après le mot investir. c'est massivement pour marquer dans les entrevues. Regarde, si tu n'interviens pas massivement, tu n'interviens pas, ça ne vaut même pas la peine d'en parler. Sauf que si tu interviens massivement dans le tout, tu ne fais rien parce qu'il faut choisir un ou deux endroits où tu interviens massivement. D'accord. Mais tu ne peux pas dire parce qu'un gouvernement ne fait pas un effort ouvre les guillemets massif, fermer les guillemets partout parce que c'est un gouvernement qui n'a pas de cœur ou qui ne veut pas développer le service public. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Ce qui m'amène un peu à une question, un autre dévolet de questions qu'on avait pour vous. Maintenant, dans le comment du plan, comment vous avez, puis en fait, il y a deux parties à cette question-là, c'était quoi l'effort de pédagogie qu'il fallait faire pour convaincre, non seulement, s'il y avait à convaincre, parce que je présume qu'il devait convaincre des gens, convaincre les gens de votre point de vue. Donc, c'était quoi l'effort de pédagogie? Je sais que, par exemple, qu'au fédéral, Paul Martin parlait de combien d'efforts ils ont fait de pédagogie pour faire le budget de 96-97, qui était celui qui a commencé la rigueur budgétaire. Et, simultanément, comment vous avez ciblé les postes dans lesquels on allait réduire la croissance des dépenses, qu'on allait ralentir, peut-être même couper dans certains cas, lesquels ne devaient pas être coupés? C'était quoi le processus? Donc, c'était quoi le processus pédagogique, puis c'était quoi le processus de sélection des postes qui nécessitaient... C'est quoi le premier point qu'il fallait s'attaquer, par exemple? OK. D'abord, j'ai eu l'immense bonheur d'être accompagné dans cette mission-là par Carlos Letao et Martin Coiteux. Je ne suis pas certain que seul ou avec des gens qui n'auraient pas eu ce calibre-là que j'aurais été capable de le réaliser. Parce que la méthodologie, elle était là et les motivations, elles étaient là. Sur la communication, et peut-être que je ne l'ai pas fait assez, qu'on ne l'a pas fait assez, clairement, mais c'est toute une côte à remonter, comme on discutait tantôt politiquement dans l'opinion publique. J'ai fait des efforts constants pour dire aux gens si on veut rétablir l'équilibre budgétaire, c'est pourquoi on veut faire ça. C'est quoi la destination? Le problème dans beaucoup d'annonces de politique publique, c'est que les gens n'ont aucune idée d'avoir d'où ça vient, comment il faut faire ça, puis où est-ce qu'on s'en va, c'est quoi qu'on veut atteindre comme résultat? Et puis le résultat, c'était de se donner les moyens de nos ambitions, si je le résume de façon un peu simpliste, peut-être, mais c'était ça. Alors, j'ai répété ça sans arrêt, mais évidemment, ce message-là a été démunié à chaque fois par les groupes qui ne voulaient pas qu'on mette de l'ordre dans les finances publiques et qui préféraient que le Québec continue de s'endetter. Imaginez si le Québec avait continué de s'endetter massivement entre 14 et 18. Dans quel état on aurait commencé la lutte contre la pandémie et ses impacts économiques? François Legault devrait vous envoyer une petite carte de remerciement. Je dois dire, là-dessus, je dois dire qu'il a eu l'élégance, surtout son ministre, M. Girard. À l'heure arrivée, ils ont dit, il fallait qu'il dise, je crois, qu'effectivement, les finances publiques du Québec étaient en bon état. On n'a pas entendu ça souvent. Ça a dû lui faire mal. Il l'a dit et je pense qu'il le croit également. Ils ont vu les choses parce que les partis d'opposition nous disaient que ce n'est même pas vrai vos affaires, les finances publiques ne sont pas si bonnes que ça. De sorte que quand quelqu'un arrive et dit effectivement que le travail a été bien fait, ça donne une certaine valeur aux commentaires. Maintenant, revenons à la question de comment est-ce qu'on fait méthodologiquement. Ça, c'est bien important. D'abord, il faut faire l'exercice de revue du programme en même temps. C'est l'occasion idéale autour de l'équilibre budgétaire de revoir des programmes publics, mais ça ne finit jamais très bien parce qu'il y a toujours des raisons de tel programme et puis ne le cachons pas et ce n'est pas mauvais nécessairement. Il y a beaucoup de résistance dans la machine administrative pour changer ça. Il y a toujours des raisons de ne pas le faire. Mais l'exercice lui-même est utile. Alors, tu prends des programmes et tu dis OK, ce programme-là, est-ce qu'il atteint les résultats souhaités? Est-ce qu'il est pertinent en 2018, en 2014 ou maintenant en 2022? Est-ce qu'il doit être éliminé? modifié à la baisse et ce qu'on oublie toujours, aussi parfois modifié à la hausse. Il y a certains programmes très utiles qui ne donnent pas de résultats parce qu'en fond, ils devraient être mieux pourvus en ressources. Alors, l'opération de revue du programme est toujours très, très importante et puis la fixation des cibles se fait avec le ministre des Finances qui est le président du Conseil du Trésor et on donne des cibles à chaque ministre, à chaque ministère et l'important, c'est le suivi. Je suis un peu tannant. quand les gens s'écartaient des cibles, il fallait qu'ils expliquent pourquoi. Et puis, il fallait dire, ben non, je ne suis pas capable. OK, tu n'es pas capable. Pourquoi tu n'es pas capable? Puis, il y a eu une discussion en général, on a fini par réaliser la plupart des choses qu'on devait réaliser. Est-ce qu'il y avait une résistance à l'intérieur? Est-ce qu'il y avait une résistance à l'intérieur de l'appareil bureaucratique? Je pense un peu à l'émission. OK, donc, parce que je pense un peu à l'image de la série en Grande-Bretagne, Yes Minister, ou la source d'objection constante. Oui, c'est bon ça. C'est toujours les fonctionnaires de l'échiquier en Grande-Bretagne qui décident. Non, 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 jamais on baisse les impôts parce que c'est notre argent et jamais on dépense moins parce que c'est nous qui décèdons qu'est-ce qu'on dépense. C'est un peu caricaturable parce que c'est une émission de comédie, c'est une satire, mais est-ce qu'il y avait une résistance à l'intérieur, un clash entre les désirs de l'exécutant et celui qui donne à l'exécutant des tâches? Est-ce qu'il y avait de la résistance comme ça qui se produisait ou il y avait une certaine harmonie ou même harmonie complète? L'équipe gouvernementale a embarqué au complet sur le plan politique. C'était plus dur sur certains que d'autres et l'importance de l'effort était différent selon les cas parce que les budgets varient beaucoup dans l'intérieur des ministères. Je dirais que dans la haute fonction publique, j'inclus là-dedans en passant quelqu'un dont je n'ai pas mentionné le nom qui mérite d'être cité, c'est Roberto Eglésias qui est le secrétaire général du gouvernement qui sait très bien compter, un, et deuxièmement qui a une méthodologie administrative absolument incroyable. Juste une petite note pour les gens, secrétaire général du gouvernement, mais moi je veux juste être sûr en le disant, secrétaire général du gouvernement, c'est comme le sous-ministre C'est ça, c'est le fonctionnaire en chef du Québec, c'est ça. Alors, de ce côté-là, ça s'est bien passé. Bon, et c'est normal encore une fois, il faut analyser les comportements humains puis analyser que les choses parfois doivent être ce qu'elles sont. Quand un ministère a un contact direct avec ce qu'on appelle la clientèle ou la population qui reçoit les services et les réseaux, les grands réseaux qu'on a, éducation, santé particulièrement, qui sont aux premières lignes ou sur la ligne de front pour donner des services, bien c'est clair que, et c'est pas mauvais qu'il y ait ce contrepoids-là, de faire remarquer, écoute, écoute, premier ministre, écoute, ministre des Finances, écoute, président du Conseil du Trésor, si on fait ça, je suis inquiet que telle, telle chose pourra pu être faite. Il faut l'accepter puis le regarder une deuxième fois puis s'assurer qu'on fait les choses correctement. C'est pas mauvais ça, qu'il y ait ça. Maintenant, jamais j'ai eu l'impression qu'on mettait des bâtons dans les roues ou que les gens sabotaient ce qu'on voulait faire. Je pense qu'au contraire, les gens voyaient qu'il fallait embarquer là-dedans puis ils ont embarqué autant l'équipe des ministres que la fonction publique puis ils ont vu les résultats par la suite. Les résultats sont ceux que j'ai dit tantôt. En termes de résultats pour la population, je pense qu'on peut être content d'avoir accompli ce qu'on a accompli puis c'est un contre-discours total par rapport à ce qui est dit parce que lorsque j'entends certains commentaires aujourd'hui, c'est, oh, il y a eu une détérioration épouvantable des services publics pendant ces années-là. Mais voyons, montre-moi les temps d'attente en santé montre-moi le nombre de personnes en emploi et en éducation. On a ajouté 3000 personnes dans le réseau de l'éducation. Montre-moi le niveau d'équité dans les revenus dans l'économie du Québec puis montre-moi qu'il y a eu des résultats catastrophiques. C'est plutôt le contraire, y compris l'économie puis je suis content de le mentionner au passage parce que lorsqu'on a commencé cette opération-là, il y a eu certains collègues de Vincent, des économistes au Québec qui sont très connus puis qui sont toujours les références de ce qu'on veut avoir des économistes qui font des commentaires sur les services publics qui ont prédit que mon gouvernement allait entraîner le Québec dans une récession incroyable. Mais Pierre Fortin, il compte pas, je m'excuse. Pierre Fortin, on est en chicane depuis 10 années. Moi, je ne voulais pas mentionner le long. Non, non, moi, je ne voulais pas dire. En fait, c'est une règle. Ça, je peux vous dire, ça, ça devrait être un barème de toute conversation. Si moi et Pierre Fortin, on est d'accord avec quelque chose, il n'y a aucun débat à avoir sur ce quelque chose-là. Ça, c'est dit qu'on respectait des différentes opinions. Sauf qu'il y a d'autres choses qui avaient été oubliées. D'abord, c'est que, encore une fois, il n'y a pas eu vraiment de réduction drastique terrible des dépenses publiques. On a vu ce que les gens disent encore aujourd'hui. Et deuxièmement, ce que les gens oublient aussi, c'est qu'on a maintenu la partie dépense capitalisable, la partie dépense d'investissement constante. Et ce qui fait bouger l'économie des dépenses publiques, oui, c'est les dépenses de fonctionnement, des réseaux, puis ça, c'est des salaires. Juste pour les auditeurs, dépenses d'investissement, là, on parle entretien des rôles, dépenses de long terme. On se trouve un hôpital, faire le REM, qui en passant, si on a le temps d'en parler, est une innovation. Des dépenses qui viennent avec des... Des dépenses qui financent des actifs de long terme. Oui, c'est ça, exactement. Qui sont sur la dette, mais qu'on peut appeler de la bonne dette parce qu'ils sont, par rapport à des actifs qui se développent et que le Québec a, par opposition à ce qu'on peut appeler la mauvaise dette, qui est l'accumulation des déficits annuels. C'est un peu comme ça que les gens font de la classification. Alors, lorsqu'on analyse ça, tu te rends compte que, coudonc, l'économie s'est développée, pareil, elle aurait même plus accéléré que dans le reste du Canada dans ces années-là. L'emploi s'est créé au-delà de ce qu'on a... Tout le monde riait de nous, je me souviens, pour le 250 000 emplois, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, j'avais été dans certaines émissions d'affaires publiques où on me montrait en direct que c'était impossible, que c'était des histoires à dormir debout, que ça ne se ferait pas. sauf qu'on a créé au-delà de... On n'a pas créé. L'économie du Québec a créé au-delà de 250 000 emplois. Le gouvernement a créé les conditions pour que l'économie puisse le faire. J'aime ce que vous venez de faire là. On voit que vous avez mis le passé politique derrière vous. J'aime voir ça de vous, M. Couillard, parce qu'effectivement, un politicien nous aurait dit qu'on a créé 250 000 emplois et vous avez pris le temps de faire la nuance que c'est l'économie du Québec qui a créé les emplois. C'est quelque chose qui doit être apprécié des gens dans notre podcast. C'est les entrepreneurs. Si on dit, Yann, plus précisément, c'est les entrepreneurs à qui on donne des conditions de vouloir investir et engager du monde et développer leurs entreprises. C'est comme ça que ça marche. La mission du gouvernement c'est de créer ce contexte-là. J'ai essayé de le dire même un peu quand j'étais au gouvernement, mais comme on avait pris cet engagement-là, il s'est fallu qu'on y soit lié de telle façon. Les gens attendaient au détour pour nous faire trébucher là-dessus, sauf que malheureusement pour eux et heureusement pour le Québec, l'engagement a été non seulement rempli, mais dépassé. Donc, sur le plan de l'économie, ça s'est bien passé et ça a été une des raisons de l'équilibre budgétaire retrouvé. Ça, c'est une autre chose que les gens oublient qui devraient faire l'objet d'une analyse. Et nous, on avait fait l'analyse à l'interne. La principale raison du retour à l'équilibre budgétaire du Québec, c'est pas uniquement le fait qu'on a ralenti temporairement. En fait, on parle de moins de deux ans en passant. quand je dis ça, je n'en reviens pas qu'on ait fait tout ce cinéma-là pour moins de deux ans de ralentissement de croissance plutôt que de coupure. Pendant ce temps-là, l'économie s'est développée. Et la raison principale du retour à l'équilibre, si on regarde quantitativement, Vincent, c'est le développement plus rapide de l'économie qui a fait rentrer des recettes fiscales dans les coffres de l'État. C'est ça qui nous a permis. Alors, quand on me dit vous avez fait l'équilibre sur le dos des démunis, sur le dos des personnes vulnérables, non. L'équilibre, il s'est fait grâce et là, je vais apporter une précision, Yann, à ce qu'on le disait tantôt sur le gouvernement ne crée pas la croissance économique mais crée le contexte. Il y a un mot que le gouvernement peut mettre sur la table avec les agences de cotation, avec les investisseurs, avec les prêteurs, avec les consommateurs. C'est le mot confiance. Et ça, c'est quelque chose d'intangible. Tu ne mesures pas ça. Alors, quand les gens ont vu que le gouvernement, ils sont sérieux, ils vont vraiment faire l'équilibre budgétaire, ils vont avoir les moyens de faire des choses, ils vont vouloir faire des trucs avec nous, ils se sont dit « Ouais, écoute, c'est le mot confiance. On va aller investir au Québec. » C'est vraiment important ce que vous venez de dire là parce que j'ai beaucoup d'entrepreneurs dans ma clientèle puis s'il y a quelque chose qui énerve profondément les entrepreneurs, bon, oui, les taxes, les impôts sont toujours trop imposés, c'est correct. Mais le manque de prévisibilité, quand ils sont placés dans un contexte qu'ils ne savent pas qu'est-ce qui arrive dans la prochaine année ou dans les deux prochaines années, évidemment, la pandémie a été exceptionnelle de ce côté-là, mais on l'a vu, ça fragilise, non pas les entreprises, ça fragilise le désir de l'entrepreneur de continuer à développer son entreprise, ce qui fondamentalement pour le Québec est une catastrophe. Parce que la journée que l'entrepreneur met de côté, la possibilité d'avoir de la croissance ou le goût d'avoir de la croissance dans son entreprise, c'est des impacts à long terme qui sont difficiles à mesurer, mais qui sont réellement, réellement nocifs pour le Québec parce que c'est des emplois qui ne seront pas créés, c'est des investissements qui ne seront pas faits, c'est des constructions qui ne seront pas faites parce qu'on a éteint une petite flamme à l'intérieur de l'entrepreneur. Cette flamme-là est maintenue en vie par un gouvernement dans ma tête dans un contexte, effectivement, oui, de prévisibilité. Oui, mais ce qu'il faut rajouter à ça, pour les entrepreneurs, qui est une chose propre au Québec un peu malheureusement, c'est la démographie. C'est-à-dire que même maintenant les entrepreneurs qui sont vieillissants, qui s'approchent du moment où ils vont prendre sa retraite et qu'ils veulent céder leur entreprise, dans les années précédentes de la cession de leur entreprise, ils n'ont pas naturellement tendance, puis leur conseiller financier en général ne leur recommande pas nécessairement de débloquer les vannes et de faire des investissements importants parce qu'ils vont alourdir le bilan de l'entreprise au moment du transfert. la question de la démographie, la raison de la démographie et du transfert à l'entreprise, elle n'est pas mineure pour le Québec. C'est un mur qu'on ne voit pas, on voit toujours les murs trop tard, on les annonce mais on ne les voit pas et quand on les voit, c'est parce qu'on est rentré dedans déjà. Est-ce que le ministère des Finances vous conscientisait beaucoup sur cet enjeu-là de la démographie pour le Québec? Je vais vous dire, on a une fonction publique aux finances qui est absolument remarquable. Moi qui me suis promené pas mal dans le Canada, on considérait que c'est une des équipes les plus compétentes au Canada en termes de compréhension des enjeux de finances publiques, l'expertise de l'interaction avec les marchés financiers qui a été acquise de longue date au Québec. Ce n'est pas d'hier que le Québec est allé à Wall Street pour faire financer ses programmes. Alors ça, pour moi, c'est un sujet d'apprentissage. Quand les gens me disent quelque chose qu'on entend, « Ah, M. Couillard, quatre ans au gouvernement, ça a dû être terrible avec tous ces fonctionnaires-là qui voulaient vous empêcher de faire autre. » Non, je les coupe tout de suite. Ça a été une des expériences les plus riches en apprentissage pour moi d'être en contact avec les gens de la haute fonction publique particulièrement, mais également les gestionnaires plus locaux. Et c'est des gens qui veulent le bien. Ta tâche comme gouvernement, c'est d'être un leader. Les fonctionnaires-là, ils sont très, très contents quand ils ont une mission. Quand ils savent c'est quoi la mission. Quand tu leur dis « On est là, c'est là qu'on s'en va, puis j'ai besoin que tu fasses ça, 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 tout de suite, ils sont au travail. Ils produisent. La pire chose pour les fonctionnaires, c'est devant un gouvernement, puis je n'ai aucun jugement sur le gouvernement actuel, ne mettez-moi pas dans ces affaires-là, ce n'est pas ça que je dis. Quand ils n'ont pas conscience, quand ils n'ont pas conscience de c'est quoi ma mission. Oui. Qu'est-ce que l'élu, ils ont un grand respect pour les élus, les fonctionnaires en passant. Et qu'est-ce que l'élu veut que je fasse? Et ça, pour moi, c'est l'une des définitions du leadership, c'est être capable de montrer la destination, d'engager des gens vers cette destination. Je voulais juste poser une question rapide. Vous avez parlé de démographie. À l'époque où vous vous êtes présenté, il était beaucoup question de créer justement les 250 000 emplois, tout ça. Aujourd'hui, on parle moins de création d'emplois, mais on cherche plus des travailleurs. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on a vu venir quand même, le vieillissement de la population, la démographie. Mais comment vous expliquez ça qu'il y a encore des gens aujourd'hui qui nient un peu cette réalité-là? J'entendais à un moment donné puis sans nommer de nom qu'en fait, c'était presque une bonne nouvelle puis qu'il y a des problèmes de main-d'oeuvre parce que ça fait augmenter les salaires. C'est ça un peu spécial comme type de rhétorique. En tant qu'ancien premier ministre, ça vous inspire quoi, ça, tous ces problèmes de main-d'oeuvre-là? Il y a une vérité là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a une vérité là-dedans. Plus le marché de l'emploi est serré, en termes de pénurie puis ça donne un avantage de rapport de force pour les travailleurs puis ceux qui veulent avoir des meilleures rémunérations. Je pense que personne, fondamentalement, c'est le jeu de l'offre et la demande qui est une loi qui change, qui est pas allée de changer. Donc ça, je pense qu'il faut dire ça mais c'était toujours particulier pour moi d'entendre par contre qu'on n'était pas sûr qu'il y avait vraiment une pénurie de main-d'oeuvre. Puis moi, quand je faisais le tour du Québec puis c'est une des choses que j'ai préféré faire, c'est de promener partout puis rencontrer les entrepreneurs. Il y a deux choses que j'ai remarquées. D'abord, c'est que quand je demandais à l'entrepreneur c'est quoi votre enjeu principal aujourd'hui? Puis on parle de 2016, 2017, 2018, on parle pas de 2022 où c'est probablement encore pire. Le premier enjeu de tout le temps, c'était j'ai besoin de plus de monde. Je suis pas capable d'avoir des nouveaux contrats parce que je suis pas capable de promettre aux clients que je veux livrer parce que je suis pas sûr d'avoir la main-d'oeuvre pour le faire, etc., etc., etc. La deuxième chose, ça pour moi, ça a été une découverte qui allait un peu contre nos idées reçues. On a tendance à dire qu'au Québec, on manque beaucoup de travailleurs qualifiés, spécialisés, c'est vrai, mais les employeurs me parlaient également beaucoup du travailleur, puis c'est pas péjoratif, moins qualifié. Exemple, dans une usine, trouver des endroits, de la main-d'oeuvre pour faire l'entretien de l'usine, c'est très important également pour le chiffre d'affaires d'entreprise. Alors, il y a une pénurie à plusieurs niveaux. C'est certain qu'on veut accumuler plus de gens à revenus élevés, c'est ça qui fait développer les PID plus rapidement, mais il ne faut pas négliger le fait qu'on a besoin d'emplois dans toutes les catégories. Certains pourront être éliminés avec la robotique, l'intelligence artificielle et tout ça, mais pas tous. Et notamment dans des domaines comme l'hospitalité, tout ce qui a très contact direct avec les gens, la santé, services sociaux, l'hospitalité, la restauration, tout ça, c'est pas du tout la même dynamique. Alors, il faut accepter qu'on a une pénurie de main-d'oeuvre. Pour moi, c'est le principal défi au Québec. C'est une grande frustration pour un gouvernement et je l'ai vécu et je suis certain que le gouvernement actuel le vit également. Tu annonces une initiative qui répond à un besoin clair, exemple, engager des nouvelles personnes dans le réseau de santé, etc., du groupe propre. Tu es tout content et bonus, en plus, tu as l'argent pour le faire. Six mois plus tard, ce n'est pas réalisé ou très partiellement réalisé parce qu'on n'a pas trouvé de monde pour faire la job, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, on va le voir encore, on va le voir encore. Les nouvelles formules de services publics, c'est bien, mais encore faut-il avoir des gens qui vont être là pour donner le service au-dessus. Et c'est là que la question de l'immigration entre en jeu. C'est exactement là que je m'en allais. Est-ce que c'est une des raisons fondamentales pourquoi votre parti a toujours une tendance à avoir plus, des seuils d'immigration un peu plus élevés parce que vous avez cette conscience-là? Les analystes politiques vous mettent ça souvent sur le dos au Parti libéral pour dire qu'on sait qu'ils veulent plus de votes sur l'Île-de-Montréal, des choses comme ça. Ils veulent sécuriser leur bastion. La réalité, est-ce qu'il y a une réalité économique plus profonde que ça vers des seuils d'immigration plus élevés pour le Québec? Oui, bien d'ailleurs, moi je vous parle de Saint-Prime, de Saint-Jean, puis il y a beaucoup plus d'immigrants et qu'on en voit beaucoup plus maintenant qu'il y a cinq ans. C'est ça le paradoxe. On a parlé d'innuer l'immigration, mais en fait, elle a continué d'augmenter au cours des années, surtout l'immigration économique, tant mieux. Mais on en voit de plus en plus. La société québécoise va devenir de plus en plus multi, quand je dis multiculturelle, je vais me faire tomber dessus encore, mais je dirais multiple, disons-le comme ça, avec des teintes différentes, des langues différentes, mais le français doit demeurer la langue de référence, la langue commune au Québec, personne ne discute ça. Mais c'est en train d'arriver, c'est en train d'arriver actuellement, puis on le voit même dans les régions plus éloignées comme celle où je réside maintenant. La question également est assez fondamentale pour notre parti, parce que si on avait à nous demander de définir les deux principaux ancrages du Parti libéral du Québec, je ne fais pas un prêche partisan, les gens font bien ce qu'ils veulent dans l'une, dans les votes et tout, il y a deux mots que j'aime citer. Un, c'est le libéralisme. C'est ça, le Parti libéral, c'est un grand mouvement qui s'appelle le libéralisme, qui est un mouvement que vous connaissez, qui a des angles économiques, sociaux, politiques, et ça, c'est fondamental, incluant la liberté individuelle. Et pour ça, pour nous, c'est important. Donc, il y avait une mission économique, mais il y avait une mission sociale également dans la vision qu'on a de la société, puis c'est quoi être un Québécois aujourd'hui. Le nombre de Québécois qui viennent d'ailleurs ou qui sont nés ailleurs va faire juste augmenter au cours des prochaines années, ce qui est moins d'être une mauvaise chose. Mais là, le virage qu'il faut prendre, parce qu'on vient toujours à ces questions d'identité, elles existent, il ne faut pas les nier, elles sont là. Moi, mon ancêtre est arrivé en 1613 au Québec, dans les premiers compagnons de Champlain. Quand on parle de Québécois de souche, je lève la main, si on prend cette définition-là, je vais en dire que le type, c'est sûr. 11 générations de suite depuis Guillaume, mon ancêtre, qui est arrivé en 1613 à Québec. Mais la deuxième partie, elle, pas tout le monde qu'il acceptait. Je veux dire, une fois ceci dit, mon niveau de citoyenneté québécoise canadienne n'est pas supérieur à celui au niveau de quelqu'un qui est arrivé il y a 3, 4, 5 ans chez nous. Parce que ça, c'est l'ancrage même de la démocratie. Si tu veux attirer des gens chez toi, il faut en faire des citoyens. Les citoyens à part entière, ça a les mêmes droits politiques et ça a les mêmes prérogatives que n'importe quel autre citoyen, même si ça fait 3, 4, 11 générations, que les gens sont chez nous. Alors ça, c'est un point de désaccord qu'on avait clairement avec une grande partie de l'opinion publique que je maintiens. Moi, si j'ai à parler d'une fierté que j'ai, outre la question technique des équilibres budgétaires, c'est que je n'ai jamais reculé sur mes principes et mes convictions profondes. Comme j'ai dit une couple de fois, je n'ai pas voulu les échanger pour des votes. Ça a été très facile de dire, je vais laisser faire l'équilibre financier, c'est trop dur. Ou je vais laisser faire les droits des personnes immigrantes, ce n'est pas grave, la majorité va continuer à voter pour moi. Je ne bois pas de ce lait-là, moi. Donc, voici ce en quoi je crois. Voici ce que je veux faire parce que je crois ça. Et c'est ça. Il ne faut pas... Mais on peut décider que ce n'est pas important. Il y a tout un tas de variétés. Juste pour les quelques minutes restantes, il reste une question qu'on voulait vraiment vous poser. Omettons la pandémie et essayons pas de faire des commentaires sur M. Legault. Disons que vous aviez été réélu en 2018. Qu'est-ce que le gouvernement Couillard avait en tête fiscalement pour les catonistes et c'est quand, encore une fois, on nommait la pandémie parce que ça a fait trop... On extrapolerait beaucoup trop dans la fiction, mais dans la fiction raisonnable, disons. Qu'est-ce que vous aviez en tête pour les quatre ans qui suivaient en termes de politique officielle? Mais d'abord, vous avez raison, mettons à côté de la pandémie, c'est un événement Black Swan. C'est un seigne noir qui est arrivé et honnêtement, si j'avais été au gouvernement, je ne pense pas que mon gouvernement aurait géré ça de façon très différente de ce que le gouvernement actuel a fait parce qu'il reçoit les conseils de la santé publique essentiellement et c'est un appareil important à préserver. Soit c'est une discussion séparée, la question de la pandémie. Maintenant, pour revenir à votre question, sur quel était le plan? On avait un plan, effectivement, un, qui était de maintenir la gestion rigoureuse des finances publiques. Je ne dis pas la gestion sévère des finances publiques, je dis juste la gestion rigoureuse. S'assurer qu'on peut dépenser l'endettement, la fiscalité demeure bien alignée pour nous permettre de continuer le développement en santé, par exemple, avec la question des ratios d'employés qui était une solution que Gaétan avait développée, qui était prête à être utilisée pour contrer un peu la question du temps supplémentaire obligatoire et tout, s'assurer d'avoir une meilleure condition de travail pour les employés du secteur public. Si on aurait fait ça, l'éducation continue d'augmenter les ressources pour la réussite scolaire et en termes économiques, fiscales, si possible, faire des baisses d'impôts. Moi, je n'ai jamais été un chevalier pour les baisses d'impôts sans compromis. Baisses d'impôts, quand tu peux les financer. Il n'y a rien de pire que des baisses d'impôts non financées ou non finançables. Ça fait juste ajouter au problème, ce qui amène après les gens à dire que les baisses d'impôts, ça ne sert à rien. Donc, il faut s'assurer lorsqu'on les fait qu'on ait un moyen de les faire, ce qui était le cas. Moi, j'aurais fait le mandat sans baisse d'impôts, j'aurais été un peu déçu, mais « that's life », j'ai eu la capacité de les faire parce que la situation économique et financière le permettrait. M. Couillard, on va vous remercier d'avoir été là avec nous. C'était hyper intéressant de voir un regard de l'intérieur. On va finir ça avec une dernière question puis ça va être votre mot de la fin. Comment on se sent à quatre ans maintenant après avoir quitté le poste de premier ministre? Est-ce qu'on se sent un peu nostalgique? Est-ce qu'on se sent fier des réalisations? Puis, comment vous voyez votre avenir à vous personnellement de vivre au Québec à Saint-Prime? Comment vous voyez ça? Est-ce que c'est vraiment une retraite complète? Est-ce que vous continuez à travailler de votre côté? Comment on se sent comme ex-premier ministre quatre ans plus tard? Bon, c'est certain que la défaite électorale a été une déception. Ce n'est pas normal de ne pas être déçu quand tu te prétends à une déception. Alors, oui, puis comme vous voyez, j'avais des idées et on avait des idées telles qu'on aurait du mieux les développer. Ça, c'est une autre discussion. Il n'y a pas vraiment de nostalgie parce que, je vais vous faire une comparaison surprenante. Qui a étudié en philosophie parmi vous? Il y en a un. C'est moi. C'est moi. C'est moi. ce qui voulait dire c'est que tu reconnais vraiment la vie en tant que telle toute sa plénitude au moment où tu acceptes la réalité de ton déceil inévitable éventuel. En politique, on n'est pas la même échelle, c'est la même chose. Moi, j'étais convaincu qu'il fallait entrer avec une perception profonde de l'inévitabilité d'une défaite électorale ou d'autres événements qui font qu'on quitte le gouvernement. Je le savais ça. Et je ne me suis jamais considéré comme propriétaire du siège de premier ministre comme locataire et locataire avec la gratitude de la population de me permettre d'occuper cette fonction-là. Et il faut garder ça comme ça parce que c'est là qu'on commence à faire des erreurs quand on commence à penser que le siège nous revient de droit. Et c'est jamais comme ça que j'ai vu ça. Maintenant, pour ce qui est de mes activités, je ne suis pas retraité encore. Je ne suis pas retraité. Moi, je ne suis pas le genre de gars capable de rester à rien faire. Par contre, je ne veux plus nécessairement travailler à temps plein. Donc, vous avez vu, j'ai fait cette aventure avec la British Vault pour l'industrie des batteries qui malheureusement a tourné court pour des raisons de financement et autres. De sorte que je suis encore là pour faire du conseil d'administration, conseiller les gens à plusieurs niveaux, mais à un rythme qui correspond plus à le genre de vie que moi et mon épouse on veut avoir maintenant. Puis, déménager en région, pour moi, c'était une décision totalement assumée. Avant, d'ailleurs, l'élection. Moi, j'ai déménagé ici en 2009 parce que j'aime la région, j'aime les gens. En plus, mon épouse, Suzanne, vient de Robert-Val. Alors, vous comprenez bien que qui prend femme prend pays. Je pense que maintenant, il faut se dire. Et puis, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça vivre en région puis je ne me vois pas quitter la région. D'ailleurs, les gens pensaient toujours que j'avais déménagé. Ça, c'était drôle. Je me promenais dans les épiceries ici puis, ah, monsieur Couillard, finalement, vous passez nous voir. Non, madame, je ne passe pas nous voir. J'avais dit les gens pensaient que parce que j'avais été élu premier ministre, automatiquement, j'allais vouloir déménager à Montréal ou à Québec. Ce qui n'a pas été le cas. Donc, je vais rester ici. Ma femme et moi, on a des projets de voyage. On a une famille qui grandit, les petits-enfants et tout. Il est le temps de passer le flambeau à une nouvelle génération. Moi, je serais toujours là pour rendre service au Québec. Mais pour moi, la bataille électorale, la bataille politique, partisane, c'est terminé. Mais si je peux être utile, je serais heureux de l'être. Merci beaucoup de votre présence. On va souhaiter que ce que Vincent a essayé de corriger un peu dans la perception des faits, peut-être de la pérennité et qu'on puisse voir le bilan pour ce qu'il est et non pour ce qu'on a raconté. Oui, c'est ça. Ce n'est pas sur les épaules de Vincent seulement, mais je pense que ce genre d'institution-là, particulièrement le milieu académique, objectif, des gens comme Godbout, comme vous, Vincent et d'autres, sont capables de regarder un peu à distance et dire un instant, voici vraiment ce qui est arrivé et voici vraiment la situation. C'est très utile. Encore une fois, la raison, ce n'est pas tellement pour moi. La contribution est faite, c'est pour les prochains. S'il faut que les prochains soient terrorisés à l'idée de redresser les finances publiques au Québec à cause du traitement politique qui en résume, ce n'est pas une bonne chose pour le Québec. C'est plutôt nocif même. Merci beaucoup. Merci que vous êtes prêté au jeu. Bonne journée à vous. On ne s'est pas taquiner beaucoup. Peut-être une autre fois. Peut-être une autre fois. Vous êtes le bienvenu. Merci d'avoir été là. Au revoir. Au revoir, M. le ministre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada